Cerberus m'a volé Oméga. L'homme trouble passe directement en haut de ma liste. Il l'a pas payé pour chaque seconde que j'ai passé dans cet enfer bureaucratique. Je sais pas, Arnaud. Est-ce qu'il y a quelque chose en tout pour Egalus ? Je voulais pas vous faire de mal. Je me souviens encore du jour où vous êtes devenu le premier spectateur. Et bien, Ariadne Vectra, le Grand Commandant Shepard d'Ignore. Et vous, j'ai l'impression de commencer à pousser. Ils auraient été poussés depuis longtemps. C'est vous, Bray ? Le Commandant Shepard dans personne. J'ai même pas mon carnet d'autographe. C'est pas franchement le moment. Contentez-vous de me mener à Aria ? Suivez-moi. Alors, où est-elle ? Shepard ? Aria, vous auriez dû faire du théâtre. Les murs ont des oreilles au purgatoire. Je suppose que vous voulez reprendre Omega ? Cette guerre est aussi la vôtre, Shepard. En contrôlant les systèmes Terminus, Cerberus accroît sa mobilité. Depuis la prise d'Oméga, ils sont partout dans la galaxie. Je suis sûre que l'Alliance l'a remarqué. Allons droit au but. Quel est votre plan ? Les foutre dehors. J'ai rassemblé une flotte personnel. On perce les rangs adverses et on débarque en force. Une fois dans Omega, ce sera une guerre terrestre. C'est là que vous intervenez. Je ne veux que les meilleurs. C'est le Général Oleg Petrovski qui est à la tête de l'occupation par Cerberus. C'est lui qui... m'a détrôné. Connais pas. C'est le meilleur stratège de l'homme trouble et son secret le mieux gardé. Mais tout ce qu'il vous faut savoir, c'est que c'est un impitoyable salopard. Qu'est-ce que vous savez de l'occupation ? L'armée de Petrovski est nombreuse et il tient fermement Omega. Et ça s'arrête là. Alors vous improvisez ? Pas du tout. Je suis la seule à connaître certains secrets d'Oméga. Des secrets qui nous donneront une longueur d'avance. Ce que je peux vous dire, c'est que l'invasion de Petrovski était précise et sans pitié. Il ne reculera devant rien pour triompher. Ça me rappelle quelqu'un ? Shepard. Je connais ma réputation. Je sais qu'on me hait. J'ai dirigé Omega avec une poigne de fer. Mais les gens étaient libres. Leur vie était à eux. J'ai préservé ça. Cet homme a détruit tout ça. Et il va bientôt le payer. Quand Omega sera à nouveau mienne, je vous donnerai tout ce que j'aime. Vaisseaux, mercenaires, esos. Pour votre guerre. C'est quoi l'arnaque ? Certains membres de votre équipe ne me plaisent pas. Cette mission se fera sans le Normandie et son équipage. Ce sont tous des professionnels. Disons juste que je vous veux pour moi seule. Bray vous donnera les coordonnées de ma flotte. Oh, tant que vous êtes sur la citadale. Merci de garder ce secret pour vous. La flotte est cachée dans ce système. Faites-moi signe quand vous arriverez. Aria et moi vous retrouverons sur le vaisseau admiral. J'ai hâte de savoir ce que veut dire tout ce cirque. J'ai hâte de savoir ce que veut dire tout ce qui 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 veut dire. J'ai hâte de savoir ce qui veut dire tout ce qui veut dire le mort. De ce que veut dire tout le monde est donc un Codec. Des oubts la compstring et тайnes n'air en essence. J'ai hâte de savoir ce qui veut dire à une une loops peròque. J'ai hâte de savoir ce que veut dire ? Je vois que les phases soient en l'intérieur. J'ai hâte d' bits et du Grey. J'ai été hâte d' espectées organisations qui hooks. J'ai hâte de Pedro ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. 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 Identité confirmée. En attente d'autorisation d'approche. Comment vous l'avez convaincu de dire ça ? La manière forte. Voilà. Tout doucement. Rapprochez-vous. Autant que possible. Feu ! Faites passer la flotte par le relais. On est passés. Allez à la station. Le Général essaie de nous joindre. Intéressant. Passez-le-moi. Aria. J'étais sûr que c'était vous. Vous n'y arriverez jamais. Laissez tomber. Vous vous fatiguez pour rien, Général. Essayez donc plutôt de convaincre ma coéquipière. Commandant Shepard. On m'a dit beaucoup de bien de vous. Ma coéquipière, elle, ne vous couvre pas d'éloge. Elle n'a pas l'habitude de perdre. Ça altère son jugement. Dommage que vous ayez quitté Cerberus. On finit tous par se saboter. Au fond, peut-être que la réussite vous fait peur. Et à l'évidence, Aria pense que vous me faites peur. À mon tour. Je vois que vous avez pris la peine d'équiper ce vaisseau d'un blindage Silaris. Voilà une dépense bien inutile. J'ai amélioré les défenses extérieures d'Oméga. Mes canons ne feront qu'une bouchée de vous. Il a l'air bien sûr de lui. En effet. Je me répète donc. Faites demi-tour. Je demande à voir, Oleg. Fin de transmission. Ça, c'est fait. Cap sur la station. Attention tout le monde. Impact imminent. Quoi ? La barrière cinétique d'Oméga empêche les vaisseaux d'atterrir. J'ai équipé ce croiseur de disrupteurs qui la désactiveront à l'impact. Ne vous en faites pas. On devrait survivre au crash. Les boucliers sont morts. Échec système général. On peut y arriver. Ariane, soyez pas bête. Faut évacuer. Merde. Envoyez les modules d'évacuation. Allons-y, tout le monde. On n'a plus le temps. On dirait que cet enfoiré a bel et bien renforcé les défenses d'Oméga. Il semblerait, oui. Il semblerait, oui. Il semblerait, oui. C'est pas mal avec votre désactif. Tu ne as pas, c'est pas mal. C'est pas mal avec votre désactif. Oh, c'est pas mal avec votre désactif. Je veux pas. D'aider peut les faire en train de se faire. Faut-il pas. C'est parti ! 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 Desceptions ! Ces questions reparti żebywêtent, C'est parti ! C'est parti ! Let's make it easy ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! C'est parti ! Regardez ça. Sur le pont D, inspectez les lieux et attendez les instructions. Alors, c'est parti. Il y a de fortes chances que le Général sache où on va. Dans ce cas, assez bavardé. Prêt ? Ouvrez l'œil. Vous risquez d'avoir de la visite. Génial. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait du bien de se défouler ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On se rapproche du point de rendez-vous. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Il faut aller jeter un oeil à ce champ de force. Pauvre imbécile. Quelque chose me dit que ces champs de force vont poser problème. On est coincis ? Pas cette fois. Venez là. Par là. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous révèle un de mes secrets. Descendez. Qui va là ? Montrez-vous. Tiens, tiens. Mais qui voilà ? Ariad Klock. Nairain, qu'est-ce que vous faites là ? Disons que je joue au chat et à la souris. J'essaie juste de rester en vie. Sans ces tunnels... Mes tunnels ? Heureusement que je vous les ai montrés. Sans ça, je serais déjà morte ou enfermée. Ariane n'est pas du genre à accorder facilement sa confiance. Vous devez être proche. Bonne question. Ariad ? Shepard, voici Nairin Kandros. Ancienne de l'armée thurienne. On se connaît depuis longtemps. J'ai beaucoup de questions. Mais elles attendront. Venez, on va vous conduire en lieu sûr. Je ferai de mon mieux. Vous êtes prête à dégainer ? Vous n'imaginez pas à quel point. De dire vacances de艇 René ? Hum. souveitutional ? Pesat Wanté ? Et situação ? Sous-tu-lling ? Tämä si chaleulasse ? Il s'est perdé. Au revoir. falei à ce quánh compare-t. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Pas quelque chose, tout. C'est parti ! Sur le champ ! Baissez les portes ! Baissez les portes ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bref, pourquoi les canons ne marchent pas ? Quelque chose les bloquent. J'essaie de bien sûr ça. On va prendre les ennemis par le flanc et vous débarrasser d'eux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Je l'ai eu ! Initialisation des canons ! Aria, les canons doivent être armés manuellement ! Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Concentre-vous sur la glace ! Activation des canons. Vire la porte ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nairin, vous avez quitté Omega, fâchée contre moi. Je ne savais pas que vous étiez rentrée. Alors ? En fait, je ne suis jamais partie. Et j'ai tout fait pour vous éviter. Bravo ! On ne me trompe pas comme ça. Mais pourquoi ? Je... Je ne pouvais pas partir. Mais en fait, j'aurais dû. Vous disiez toujours que je causerais votre peur. Nairin a une formation militaire. Elle peut nous être utile. Vous faites vite confiance, hein, Shepard ? Nairin n'a jamais supporté la... Comment dites-vous ? D'échéance morale d'Omega. Et vous voulez la défendre, maintenant ? Vous allez voir que je veux vraiment libérer Omega. Vos talents au combat semblent un peu rouillés, mais ça va encore. Allez voir mon officier de quart. Ça marche. Ok, Shepard. Il faut aller vite. J'ai hâte de prendre ma revanche. Si vous croyez que je vais vous laisser tracer un sillon sanglant dans cette campagne, vous vous trompez. Et si vous croyez pouvoir me changer, eh bien... Vous pouvez toujours essayer. Une fois opérationnel, ce bunker nous donnera des infos et des accès secrets à la station. J'apprécierais que vous jetiez un œil rapide aux opérations, pour vous assurer que tout se passe bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Je compte mes forces. Je dois savoir combien ont survécu à l'assaut avant de pouvoir planifier l'attaque. Ce ne sera pas long. Retrouvez-moi à la console de commande. Je vois que je vous ai passé. Les gardes de combat, alors faites gaffe aux mises à l'étudier. Vous avez aussi perdu d'être gardé. Cette zone n'est toujours pas sécurisée. Elle perdit pour l'instant, commandant. Les vivres vont être limités. Si nous n'avions pas perdu ce ravitaillement... Si nous n'avions pas perdu ce vaisseau, surtout. Et l'équipage. Qu'est-ce qu'il y a ? On m'a chargé d'augmenter l'emprise de ce centre de commandement sur les systèmes d'exploitation d'Omega. J'ai piraté la surveillance sur de nombreux ponts, mis plusieurs voies de communication sur écoute. Mais c'est tout ce que je peux faire. Il y a des terminaux dans les zones contrôlées par Cerberus. Et... bref, ce serait bien de mettre la main dessus. Quand vous trouverez ces terminaux, la simple saisie d'un code m'y accordera l'accès et plus d'influence sur les systèmes de la station. Plutôt facile. Bien, je vais garder un oeil sur ma console et je vous préviendrai lorsque mes codes seront activés. Merci. 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 Ça représente quoi, ces zones sombres ? De nombreuses sections d'Omega sont privées de courant. L'énergie doit être détournée pour alimenter ces champs de force. Trouver la source, c'est la priorité. Et il nous faudra une évaluation tactique sur les forces de Cerberus. Je m'en charge. Shepard, on a du travail. Nos pertes sont très lourdes. On ne peut pas déployer une armée assez puissante pour affronter Cerberus. Alors il nous faut des alliés. Comme d'habitude, quoi. Je confirme qu'un groupe de mercenaires est toujours actif. Les serfs résistent à l'occupation. Ce ne sont pas les meilleurs, mais on n'a pas le choix. C'est l'heure de jouer aux diplomates. Si leur chef actuel refuse notre contrat, son successeur ne le refusera pas. Pardon de vous interrompre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je déchargeais du matériel vite fait, quand je me suis retourné. Vous l'avez perdu. Mais, je... Tout est verrouillé. Elle doit bien être quelque part. Ce bunker possède des accès secrets vers d'autres parties de la station. Nairin les connaît, malheureusement. Bon sang, Bray. Si je ne manquais pas autant de personnel... Il faut absolument avoir les serfs avec nous. Quand vous serez prêtes, rendez-vous à la sortie près de l'armurée. Mais ne me faites pas attendre. Bray ? Bray, t'es là ? Je suis juste que si tu réponds pas... Humaine. Je sais pas. Encore un essai. Qu'est-ce qui vous arrive ? Les onduleurs font des courts-circuits. J'essaie de contourner le problème, mais rien à faire. On peut probablement en récupérer quelque part sur Omega. Si vous tombez sur un jeu d'onduleurs qui rit, ramenez-les loin. Je vais voir ce que je peux faire. Ouvre l'œil pour les panneaux. Je vais vérifier avec mes plans de la station pour essayer de te localiser. Je... Détournement des systèmes. Un simple rappel, commandant. Quand vous trouverez les terminaux de Cerberus, vous venez y saisir mon code d'accès. Merci. Distribuez toutes les armes. Inutile d'en mettre de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je vais se tomber. Rien à faire, il faut des onduleurs. Bonne chance à vous. Oui, qu'est-ce que c'est ? Vous avez une minute ? Il faut y aller. Mais qu'est-ce qui vous préoccupe ? On dirait que Nairin nous cache quelque chose. Vous parlez de sa petite disparition ? Franchement, ça ne m'inquiète pas. Venant de qui que ce soit d'autre, je verrais rouge, mais Nairin est un électron sous contrôle. Elle croit en un code éthique. Elle transpire la vertu. Vous deux avez dû faire une drôle de pair. Les opposés s'attirent, pas vrai ? Notre lien était puissant, mais voué à l'échec. Nairin était totalement inflexible. Elle ne supportait pas les épreuves que ma vie impose. C'est tout ce que vous saurez à ce sujet, Shepard. Il y a autre chose ? Je vous libère pour l'instant. Bien. Je vous rejoins à la sortie, près de l'armurée. Laisse tomber. Rien à faire, il faut des ouculeurs neufs. Sous-titrage ST' 501 Parlez-moi de vos démêlés avec ce gang. Quelques affaires mutuellement profitables et des violences occasionnelles. Les serres étaient à peine dans notre collimateur, avant l'épidémie de 2185. Mais votre petite guerre contre les autres gangs a laissé un vide. C'était pas mon but. Leur chef, Darius, a profité de la situation pour se tailler une plus grande part du trafic de drogue locale. On les recrute parce qu'ils sont doués ou parce qu'on a besoin de bras ? C'est de la chair à canon. On les utilise parce qu'on n'a personne d'autre. Et vous allez leur dire ça ? De calme, Shepard. C'est comme ça que ça marche sur Omega. Laissez-moi parler et... Commandant, les forces de Cerberus s'agitent. Sûrement une attaque sur les serres. En jugé par leur transmission, leur cible de choix se trouve dans la zone. Peut-être le chef des serres. Je crois qu'on va devoir affronter Cerberus pour les rejoindre. On y va. Commandant, activité de Cerberus confirmée dans votre zone. On va voir si je peux pirater leur système de transmission. Bizarre. Pourquoi laisser des caisses de sable rouge traîner comme ça ? Quelque chose a peut-être détourné leur attention. Pas d'Aerius. Le profit, c'est la seule chose qui l'intéresse. Tout le reste peut bien brûler. L'un de ces conduits d'aération devrait mener en territoire des serres. Le terminal est actif. Merci, Commandant. Ici Aze. Je suis dans le système de transmission de Cerberus. Transfer en cours. J'en garde l'ennemi. Envoyez d'autres renforts par ici ! Le courant est coupé. L'interrupteur du générateur ne doit pas être bien loin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On dirait qu'il s'en servait pour observer les centres de détention. L'avant-poste des cerfs est dans la tour où nous allons. Vous diriez que les cerfs s'en sortent aussi bien qu'ils peuvent ? Commandant, les communications de Cerberus indiquent que leur cible de haute priorité est proche. Leurs forces seront pile sur votre chemin en direction de la rond-poste des cerfs. Compris. C'est parti. 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 C'est parti... Tu sais pas, toi le stakes ? Je te branque. Eh pas, Bah ! Les employés. J'ai. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le pouvoir, chef. C'est parti. 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 C'est parti.